Et bien bonjour à tous, c'est Thierry le Topper fournit aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous faire le test complet du dernier Alcatel que voici. L'Idol 3, donc l'Idol 3ème génération qui est sorti des usines il y a à peine quelques jours. Donc il commence sa commercialisation. Celui-ci c'est le modèle 5,5 pouces qui est commercialisé au prix de 249€ avec en ce moment une offre de remboursement, donc une ODR de 50€ pour l'achat de ce téléphone jusqu'à Miut, un remboursement bien entendu. Et croyez-moi ça vaut le coup tout simplement parce qu'Alcatel nous a réservé quelques petites surprises pour ce modèle. Au niveau originalité, au niveau spécificité, au niveau design aussi, vous allez voir que ce téléphone est plutôt bien fait. Nous allons voir ça tout de suite avec le test complet de l'Alcatel Idol 3. Et pour commencer ce test, je vous propose de commencer tout de suite avec l'esthétique générale de cet appareil. Alors bien entendu, on va faire un petit tour du propriétaire comme d'habitude. Comme vous pouvez voir quelque chose de plutôt classe, un design vraiment étudié, on peut vraiment dire que les mecs chez Alcatel ils ont bien fait les choses. Pardon, excusez-moi, ils ont bien fait les choses. Alors je vous fais un petit tour, comme vous pouvez voir déjà, quelque chose qu'on remarque immédiatement. Hop, on va te mettre en pouce pour l'instant. C'est cet état arrière un petit peu texturé, un petit peu style aluminium brossé, avec un beau petit Idol ici, le logo qui est argenté qu'on peut voir ici par reflet. Quelque chose d'assez discret, d'assez sombre, mais qui donne quand même un certain aspect classe. Comme vous pouvez le voir exactement, très discret également. L'APN arrière qui est dans le coin haut à gauche de l'appareil avec le flashlight juste en dessous. Et comme vous pouvez le voir, il ne dépasse pas du tout, ce qui veut dire qu'il ne vient pas du tout casser cette extrême finesse de ce téléphone, qui en plus, en main, est vraiment vraiment très léger. Alors au niveau du souci du détail, on peut voir tout autour du téléphone, vous allez pouvoir voir deux liserées argentées, ici, qui sont pareilles, également du plus bel effet, qui donnent un petit aspect premium au téléphone, même s'il n'est pas du tout premium, en tout cas au niveau des matériaux qui ont servi à la fabrication. Puisqu'ici, on n'a pas d'aluminium, pas de matériaux nobles, tout est en plastique. Malgré cet aspect qui est vraiment, qui a vraiment un excellent rendu. Notamment par rapport à cette façade entièrement noire de cet écran juste en face, qui met en valeur ce sublime écran de 5,5 pouces, avec bien entendu les classiques LED de notification, proximité, diode de proximité, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore ? Enfin bon, tout le tremblement, toute la batterie habituelle. Comme vous pouvez voir effectivement ici, alors ça c'est quelque chose, je me disais, on va faire attention parce que ce sont les boutons physiques, donc évidemment, les boutons de volume et ici le bouton marche, arrêt, comme vous pouvez voir ici, le slot d'insertion SIM et microSD, mais on y reviendra tout à l'heure. Et ces boutons sont vraiment tout petits et ils dépassent à peine. Donc je me disais, au niveau de la manipulation, ça ne va pas être terrible. Et finalement si, puisqu'ils sont assez réactifs, une pression moyenne suffit tout à fait à pouvoir activer les boutons du téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien. Mais alors concernant les dimensions maintenant de ce téléphone, parce que oui, évidemment, on va quand même bien parler des dimensions, voir un petit peu ce qu'il tient comme place dans la poche ou dans le sac à main. Et bien écoutez, en longueur, nous sommes sur 15,2 cm de longueur, sur 7,5 cm de largeur, de 7,4 mm d'épaisseur. Donc vous pouvez voir effectivement, comme je vous l'ai montré, vous avez pu le voir aussi à l'écran que ce téléphone est extrêmement fin, avec un poids de 140,7 grammes tout compris. Donc vraiment très très léger, peut-être même un peu trop, puisque par rapport à d'autres téléphones, je compare notamment avec mon OnePlus One qui à côté a l'air vraiment de peser 2 tonnes, ce téléphone en prise en main est vraiment très agréable. On pourrait dire qu'il glisse un petit peu, mais justement cet arrière texturé, qui en plus d'avoir un bel effet, donne une bonne prise en main du téléphone tout simplement. Sinon concernant l'image et le son, alors c'est là qu'effectivement on arrive sur un point qui est très important, qui est notamment le partenariat d'Alcatel avec Technicolor, et c'est là que ça prend tout son sens, puisque tout simplement, c'était un écran qui est magnifique. Voilà, on est sur du 5,5 pouces Full HD, donc 1080p avec une densité de pixels de 401 ppp, pixels per inch ou pixels per pouce. Et au niveau de la colorimétrie, quelque chose de vraiment très équilibré, avec des noirs profonds, vraiment rien à dire. De toute façon, on va faire le test habituel, hop, je lance les vidéos dont vous avez l'habitude. Évidemment, le 720p passe sans aucun problème, et le 1080p aussi. Alors là, je vous donne du 720p, avec un petit peu de son. Je vais arrêter de parler pendant quelques secondes, vous allez pouvoir voir, justement, vous avez les double haut-parleurs qui sont sur les côtés. Alors, ils sont tellement petits qu'on les voit à peine, mais voilà, avec des petits jeux de lumière, vous pouvez les voir ici, ils sont vraiment très 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 fins. Alors évidemment, on pense tout de suite à acheter ces beaux mots, et le célèbre système qui équipe les WAN. Eh bien, ceci, c'est le même principe, tout simplement, mais avec, comme vous pouvez le voir ici, une optimisation au niveau de la place qui est prise sur le châssis. Et on vous dit, bon, avec des petits haut-parleurs comme ça, est-ce que le son va être bon ? Et vous allez voir que vraiment, c'est bluffant. Alors, croyez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dans la vidéo, je vais baisser un petit peu, mais au niveau du son, là, ça prend tout son sens, parce qu'on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles, l'écran est vraiment magnifique. Donc, je vais vous passer quand même du 1080p, ça va être la même vidéo, mais un 1080p en Full HD. Hop, on va avancer un petit peu. Et, bon, comme vous pouvez le voir, au niveau de la capacité du téléphone à pouvoir lire des fichiers, donc quand même vidéo assez lourds, il n'y a aucun problème. On verra ensuite au niveau des performances pourquoi ça passe aussi bien. Et donc, le son, excusez-moi, je me répète encore un peu, mais il est vraiment extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Et pour des mecs qui aiment bien l'usage multimédia de leur téléphone, un peu comme moi, donc à la fois pour les jeux, pour lire des vidéos, voilà, pour écouter les MP3. Alors, pour les MP3, j'ai oublié de vous dire aussi, vous avez des écouteurs JBL, également, qui sont donnés avec ce téléphone. Et alors, au niveau de leur fabrication, on sent, voilà, que ce ne sont pas des écouteurs qui vont durer pendant des années. Ils sont, je pense, un peu fragiles. Mais en tout cas, au niveau de la qualité de son, ils sont bien, bien supérieurs que les trucs pas terribles qu'on nous file en général à l'intérieur des bulldogs de téléphones. Les constructeurs ne s'embêtent vraiment pas avec ça. En tout cas, là, bon, je m'attarde un peu, effectivement. C'est un petit peu long, excusez-moi. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'au niveau de l'image et qu'au niveau du son, ce téléphone, il envoie du lourd, tout simplement. D'ailleurs, au niveau du son, voilà, on va faire un petit test avec un MP3 classique. Voilà. Et c'est parti. Pareil, le fichier dont vous avez l'habitude, comme ça, moi, vous ne serez pas dérouté. Hop. Un peu de son. Pareil, son maximum. On va lancer un petit peu. Je vais encore vous revoir, hein. Nickel. Rien à dire. Franchement, j'ai l'air de m'extasier, comme ça, mais... Ce système de double haut-parleur GBL, il est si top de chez Top. Je suis même obligé de laisser le fond, sinon, je pense qu'on ne va plus m'entendre du tout sur la vidéo. Et comme vous avez pu le voir, là encore, on est sur une autre petite particularité qui est propre au système d'exploitation. C'est une application qui s'appelle Mix qui va pouvoir vous permettre de mixer, de jouer avec vos sons et vous prendre pour un véritable DJ. Vous allez voir ça. Hop. On bascule l'écran. On arrive sur deux fichiers. J'augmente un peu le son. Pas trop, quand même, sinon, on va plus en attendre. Alors, non seulement, vous allez pouvoir scratcher. Passer d'un fichier à l'autre. Avec notamment quelques petites astuces, quelques petits sons supplémentaires qui vont pouvoir vous permettre de vous éclater. Sachant qu'en plus, vous pouvez enregistrer en plus vos propres simples que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de vous amuser. Alors, comme vous voyez, vraiment plein, plein, plein d'options pour ce, vraiment quelque chose de très, très jeune. Je pense qu'Alcatel a vraiment mis toutes les billes de son côté pour essayer de s'attirer tout simplement les faveurs d'un public un petit peu plus jeune pour donner un petit peu de punch à cette marque qui, on avoue, jusqu'à présent avait un petit peu perdu de sa clientèle. Tout simplement, parce qu'il y avait des petites erreurs qui avaient été faites, notamment avec des annonces de téléphone, le héros, le héros 2 qui ont été retardés et puis quelques problèmes techniques. Donc là, Alcatel s'est donné les moyens et nous propose vraiment quelque chose de vraiment sympathique. Donc, on revient sur cet écran qui, pour moi, est magnifique. Alors, je vous ai dit, 5,5 pouces, full HD qui invite vraiment un usage multimédia avec un traitement en plus, pas Corning Gorilla, mais Dragon Trail qui est l'équivalent du Corning Gorilla Glass. pour avoir une résistance un petit peu plus accrue aux agressions quotidiennes que peut avoir votre smartphone, notamment avec des clés de voiture ou des choses comme ça dans votre sac ou dans votre poche. Il bénéficie en plus d'un traitement OGS, c'est-à-dire full lamination pour un écran encore plus beau. Alors, c'est tout simplement une technologie d'écran qui fait que la dalle tactile va être encore plus fine et encore plus proche de l'écran qui est juste en dessous. Ce qui veut dire au niveau de la luminosité, au niveau de la colorimétrie, au niveau de la réactivité aussi de l'écran juste en dessous de cette telle tactile, quelque chose d'encore mieux. Donc, vraiment, quelque chose de très, très, très complet. Et à regarder un petit plus. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et oui, tout simplement, cet écran peut pivoter à 180 degrés. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Écoutez, tout simplement, puisque c'est une originatie, je pense qu'on ne le retrouve pas. En tout cas, moi, je n'ai pas testé de téléphone qui avait ce type de système. C'est-à-dire que quand vous sortez votre téléphone de votre poche, vous avez un appel, vous n'avez plus, vous êtes à l'envers, vous êtes obligés de retourner le téléphone pour pouvoir décrocher. Eh bien, là, non. Tout simplement, puisque quel que soit le côté, côté écran, évidemment, quand même, ce serait quand même mieux, auquel vous sortez votre téléphone, vous pouvez répondre. Et vous pouvez répondre et donc d'avoir l'oreille de ce côté-ci ou de ce côté-là et parler donc de ce côté-ci ou de ce côté-là, tout simplement, puisqu'il y a non seulement les double haut-parleurs, mais aussi des micros qui sont intégrés de chaque côté de ce téléphone. Donc, quelque chose de très, très, très pratique. Alors, le seul petit truc, aussi, c'est que je me disais, effectivement, parce que ça m'est arrivé pendant le test, c'est que je décroche, effectivement, je ne sais plus quel côté et je veux mettre le téléphone en veille. Donc, je cherche, pour le coup, le bouton, je ne sais même plus si j'étais à l'envers ou à l'endroit, le bouton marcherait pour pouvoir le mettre en veille. Eh bien, figurez-vous qu'Alcatel avait prévu le coup aussi, tout simplement, puisque pour réveiller le téléphone ou pour le mettre en mode veille, juste à faire un double tap, tout simplement. Alors, ça a été honteusement pompé sur le système de LG, mais au moins, ça marche et c'est quelque chose de vraiment très pratique et qui fonctionne tout à fait bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, sachez que ce sont les options aussi qu'il est possible de désactiver. Ce côté-là, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester, il y en a qui ça va énerver au bout d'un moment. Eh bien, c'est désactivable, il n'y a aucun souci. Il suffit tout simplement d'aller au niveau des paramètres. Vous allez dans l'affichage. Voilà, le côté réversible. Vous pourrez réussir donc à vous de le cocher ou de le décocher tout simplement pour pouvoir activer cette option. Donc, voilà, au niveau de l'écran. Maintenant, au niveau du son, on en a parlé. Là, c'est JBL, un partenariat qui a été fait avec JBL justement pour ce double haut-parleur comme vous avez pu le voir et l'entendre qui marche vraiment très très bien avec des écouteurs donc en plus supplémentaires pour une meilleure qualité de son pour les vrais mélomanes. Voilà, donc bien entendu, pour ce système, on pense bien entendu au HTC One Plus One. One Plus One, qu'est-ce que je raconte ? One tout court avec leur système BoomSend. Là, je trouve qu'il y a un petit plus notamment au niveau de l'optimisation du châssis puisque si vous vous souvenez bien le M9 notamment que je vous ai présenté et que je vous ai testé il n'y a pas très longtemps, voilà, les haut-parleurs de chaque côté ils prennent quand même bonbons de chaque côté et ça participe à un allongement du téléphone. Alors que là, vous pouvez voir au niveau de l'optimisation du châssis par rapport au double haut-parleur et par rapport à l'écran 35,5 pouces ça reste quand même très 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 honnête. Donc je vous rappelle l'écran 5,5 pouces IPS avec technologie Technicolor donc résolution Full HD pour une densité de 401 ppp pour le son bien entendu on a du jack 3.5 comme vous pouvez le voir avec la prise juste ici double haut-parleur stéréo JBL et écouteurs JBL qui sont donnés avec. Concernant les performances maintenant de ce téléphone comme vous avez pu le voir elles sont excellentes très bonne réactivité du téléphone alors j'ai pu voilà quand même voir de temps en temps quelques petits ralentissements au niveau de la navigation alors de temps en temps ça le fait de temps en temps ça le fait pas de toute façon ce sont des micro ralentissements voilà ça ne gâche pas du tout l'utilisation quotidienne du téléphone mais sachez quand même que c'est présent alors voilà le téléphone est sorti des usines vraiment il y a à peine quelques jours comme tous les téléphones il y a toujours une petite optimisation quand même logicielle avec les premières mises à jour qui vont être faites j'imagine dans pas très longtemps voilà pour parler à certains défauts qui n'avaient pas été vus lors des tests avant la sortie de l'usine ça va être fait certainement puisque le socle le hardware de ce téléphone est suffisamment puissant pour que a priori en théorie il soit complètement fluide donc sachez que ça va être certainement optimisé lors des prochaines mises à jour rappelez-vous même l'iPhone 6 qui les premières mises à jour bugaient énormément il y avait des gros problèmes donc bon quelque chose de tout à fait normal et qui devrait être réglé assez rapidement donc les performances on vient aux performances alors qu'est-ce que nous avons là-dessus et bien tout simplement nous avons un Snapdragon 615 de chez Qualcomm qui est un excellent rapport prix-performance qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur l'Arcos 50 Diamand qui est un des principaux concurrents de ce petit Alcatel enfin petit 5 pouces 1 quand même de cet Idol 3 et que que Rafu d'ailleurs a fait nous a testé il n'y a pas très longtemps que ça que vous pouvez retrouver aussi sur le site Top4Fun et sur la chaîne YouTube donc c'est exactement le même hardware je vous le répète donc un Snapdragon 615 de chez Qualcomm avec une fiche technique très honnête et des performances dignes d'un très bon moyen de gamme alors rappelons-le ce Snapdragon 615 c'est un octa-core cortex à 53 donc 4 x 1,5 GHz plus 4 coeurs à 1 GHz sur une architecture j'ai du mal moi en ce moment dis donc ok il faut que je me calme sur une architecture 64 bits donc logiquement en tout cas en théorie qui optimise les performances tout en sauvegardant la batterie et le GPU voilà bien qu'il ne soit pas de tout premier ordre quand même il fait quand même tourner j'ai pu le constater tous les plus gros hits du moment donc j'ai testé des jeux comme Asphalt 8 ça je vous l'ai vu je me suis rué mais direct sur Asphalt 8 parce qu'avec un système de son et un écran pareil franchement je me suis régalé c'était terrible donc Asphalt 8 Spider-Man 2 Overkill 3 puis d'autres petits jeux que j'ai pu tester qui tournent sans aucun problème alors effectivement pour certains gros jeux notamment Asphalt 8 vous jouez en Full HD c'est possible il n'y a pas de soucis mais en phase de grosses accélérations de grosses actions il peut y avoir un micro à micro ralentissement donc à ce moment là baisser un tout petit peu la résolution pas à faible ni à moyen mais à élevé au lieu de choisir très élevé on choisit élevé c'est à dire qu'on a des graphistes quand même très sympathiques et qu'on bénéficie d'une fluidité parfaite parfaite donc voilà un des rares bémols comme j'ai pu vous dire que j'ai pu constater sont quelques faibles ralentissements dans la navigation du bureau et des menus mais à part ça vraiment c'est tout bueno de même alors ça je l'ai mis dans l'article aussi lors de la première utilisation comme vous le savez toujours quand on va dans le Play Store bah voilà bon là j'y vais qu'on va dans les applications menu des applications et dans les applications installées en général il y a tout un tas de mises à jour à faire des logiciels qui sont préinstallés et là effectivement je l'avais fait en Wi-Fi donc comme j'ai l'habitude chez moi ou alors au boulot on le met dans un coin et puis voilà il se met à jour tout seul et là il a mis énormément de temps c'est à dire qu'il y avait une vingtaine d'applications à mettre à jour et il a mis plus de deux heures donc ça j'ai pas trop compris je pense pareil qu'il y a une petite optimisation à faire au niveau logiciel dans la prochaine mise à jour sachant qu'en plus au delà des applications qui étaient installées j'ai installé d'autres applications qui n'étaient pas déjà sur le téléphone et celles-ci elles sont installées très rapidement comme d'habitude comme sur n'importe quel autre téléphone mais bon là voilà au niveau de la première utilisation première mise à jour des applis préinstallées c'est après un petit peu de temps sachez-le voilà donc sinon concernant les scores de benchmark que j'ai pu faire sur ce téléphone pour vous donner un petit aperçu quand même au moins théorique en chiffres de ce dont est capable ce téléphone alors en tout tout j'ai trouvé un score de 30 544 points bon vraiment quelque chose de bon on est sur un score de bon moyen de gamme alors que le prix franchement c'est pas le prix d'un bon moyen de gamme ni même un haut de gamme donc quelque chose de vraiment bien et Epic Citadel 58,7 images par seconde alors en mode high performance donc je me répète encore une fois Snapdragon 615 octa-core avec une mémoire vive de 2Go de RAM pour ce téléphone et un processeur graphique qui est un Adreno 405 qui est pas hyper véloce c'est pas le meilleur mais voilà couplé à ce petit octa-core 615 de chez Snapdragon ça marche vraiment très bien sinon concernant la mémoire de stockage sachez qu'on est sur 16Go de mémoire alors qu'il se transforme rapidement en 12Go lors du premier démarrage mais sachez qu'ils sont en plus extensibles à 128Go par microSD donc ça c'est bien aussi je vais vous montrer tout simplement alors stockage tout bien de vous montrer un petit peu quand même voilà donc espace total comme vous pouvez voir ici 11,04Go et on est quand même très loin des 16Go de départ mais voilà ça suffit largement pour pouvoir utiliser son téléphone à la fois en multimédia enfin largement j'exagère un petit peu en tout cas avec la carte microSD extensible jusqu'à 128Go mais en tout cas de base 16Go ça reste correct encore voilà même sans carte microSD voilà donc on va passer maintenant à la connectivité et qu'est-ce que nous propose cette Idol 3 pour ce prix et bien écoutez j'ai été très agréablement surpris parce que la connectivité elle est tout simplement complète on a du wifi du bluetooth la radio bien entendu du NFC du GPS à GPS et de la 4G FDD LTE donc au niveau de la connectivité quelque chose de total alors par contre pas de double SIM nous sommes ici sur une version simple au format micro sachant que l'unique slot débrayable sous le bouton power abrite à la fois l'emplacement SIM et celui de la carte microSD donc quelque chose que je n'avais pas encore vu jusqu'à présent qui est original mais qui est très très bien optimisé à l'intérieur d'un châssis qui est quand même plutôt très fin alors concernant le GPS des tests que j'ai pu faire bah écoutez en mode piéton j'ai pas essayé en mode voiture j'ai testé pendant un quart d'heure sur Paris en me baladant c'est toujours le même test toujours le même parcours j'ai eu droit à un décrochage un mini décrochage et le téléphone a raccroché à nouveau enfin qu'est-ce que je veux dire à recapter à nouveau un satellite au bout d'une quinzette de secondes donc voilà un petit décrochage de 15 secondes et voilà une raccroche assez rapide voilà concernant la connectivité de ce téléphone qui a ses complètes et alors là on va aborder un petit point qui me chagrine un petit peu puisque enfin voilà c'est le DAS débit d'absorption spécifique vous savez bien qu'au niveau européen on ne peut pas les constructeurs n'ont pas le droit de dépasser des émissions de 2 watts par kilo et là le DAS de cet Idol 3 et bien il est de 1,631 watts par kilo on est très très loin des DAS standards du moment qui tournent plutôt autour des 0,5 ou 0,6 watts par kilo donc est-ce qu'il faut s'en inquiéter à la fois oui à la fois non puisque quand même Alcatel respectait la législation donc on est quand même en dessous de la barre des 2 watts mais voilà par rapport à ce que propose la concurrence on pourrait se dire qu'Alcatel pourrait quand même faire un peu mieux donc rien d'alarmant mais bon c'est quand même un petit bémol pour ce téléphone qui avait fait quasiment un sans faute jusqu'à présent et là ce DAS un peu élevé c'est un peu dommage sinon concernant le système d'exploitation bah écoutez on est tout simplement sur le dernier Android donc un Android pas KitKat pas du tout qu'est-ce que j'allais raconter on est sur du Lollipop vous allez voir ça on va aller directement à propos du téléphone donc comme vous pouvez le voir versant l'Android ici on est sur du 5.0.2 donc nous sommes bien sur du Lollipop qui nous a assuré d'ailleurs les responsables lors de la présentation de ce téléphone il y a plusieurs jours qu'il allait être mis à jour régulièrement il n'y a pas de soucis il y a à y avoir un réel suivi de ce téléphone alors évidemment on nous promet toujours des choses ensuite est-ce que ça va être tenu ou non ça on verra mais bon Alcatel met à jour quand même ce téléphone alors ce ne sont pas les meilleurs on n'est pas sur une mise à jour par semaine comme certains téléphones chez les chinois mais bon a priori il n'y a pas de raison comme a priori ce Tidal 3 ils ont vraiment mis je vous le dis des moyens sur ce téléphone pour qu'il marche ils comptent vraiment dessus et c'est vrai qu'au niveau des partenariats c'est quand même quelque chose de plutôt joufflu j'ai été le premier étonné et le premier satisfait aussi quand même je tiens à le dire donc voilà il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas quand même droit à quelques petites mises à jour avec déjà de toute façon Alain Druid Lollipop donc le dernier de sa génération concernant alors qu'est-ce que je pourrais vous dire si on va vous en dire un petit peu plus quand même sur ce système d'exploitation ça va être quand même sympa donc j'allais vous montrer l'application Mix tout à l'heure que vous avez pu voir là qui est une petite originalité bien entendu avec le partenariat JBL il fallait quand même avoir une petite application pour pouvoir s'amuser un petit peu avec ses doubles haut-parleurs donc un endroit très classique il a été un petit peu surcouché par Alcatel notamment au niveau du design donc bien entendu vous avez différentes applications qui sont préinstallées donc voilà Cars Racing bon c'est pas moi qui ai installé ce jeu bien entendu Kingdom of Soul Lords vous avez quelques jeux voilà qui sont préinstallés Puzzle Pets bon c'est bien que c'est pas moi qui l'ai installé celui-là mais bon voilà ça le mérite au moins d'être là avec différents utilitaires et d'utilisation pour ce téléphone qui le rendent vraiment très complet c'est à dire qu'à priori vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit pour pouvoir l'utiliser de façon complète même au niveau multimédia alors j'ai pu voir aussi ce qu'ils appellent eux préinstallés aussi centres de jeux et apps alors c'est une sorte vous allez voir de Play Store alors est-ce que c'est Alcatel qui a fait ça je sais pas en tout cas c'est là voilà ça propose aussi des jeux qui sont les mêmes aussi qu'on retrouve sur le Play Store donc au niveau de l'utilité moi je vous avoue que je préfère aller directement sur le Play Store de Google maintenant voilà ça donne quelques petites options supplémentaires ça vous donne quelques conseils par rapport à ce que vous avez installé ou à quelque chose d'un peu différent même si les applications restent quand même strictement les mêmes et une originalité aussi que j'ai trouvé rigolote mais encore un petit clin d'œil à HTC regardez ça quand on défile les bureaux vers la gauche on tombe directement sur une sorte de choix d'informations un peu à la Blink Feed si vous vous souvenez vous pouvez là aussi choisir un peu comme pour les HTC les différentes informations que vous souhaitez faire apparaître sur cette page qui est tout à gauche notamment la météo ici que je n'ai pas paramétré mais qu'elle est tout à fait possible de paramétrer donc voilà c'est un petit plus aussi qui est donné par Alcatel et qui est aussi à mettre à son crédit sinon bien entendu au niveau du mode de fonctionnement on retrouve du Lollipop classique vraiment très classique notamment aussi au niveau au niveau des différentes options du choix du fond d'écran donc vous pouvez voir ici quand on laisse le doigt appuyer sur hop je vais vous le refaire pour ceux qui n'ont pas encore trop l'habitude on laisse le doigt appuyer au milieu de l'écran et on arrive directement sur des choix d'options différents concernant les bureaux donc le fond d'écran les différents widgets que vous avez juste à prendre par exemple qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre le dictaphone puis qu'on fait glisser directement ensuite où vous voulez à un endroit vide évidemment du bureau de préférence ou alors pour un créer un autre directement hop je vais vous faire l'exemple ici voilà on revient sur le bureau et ça apparaît directement ensuite pour les faire disparaître bien entendu on laisse son doigt appuyer dessus et on met sur supprimer ce qui supprime le raccourci mais pas l'application en soi donc pas d'inquiétude donc quelque chose de plutôt sympathique vraiment rien à dire pour cette petite surcouche qui n'est pas énorme mais qui est bien faite avec un visuel un peu flat design à l'iPhone mais qui est très agréable à regarder concernant le téléphone maintenant qu'est-ce que nous propose cet Alcatel Aïdol 3 je vais vous montrer tout simplement l'application où te caches tu à te voilà donc quelque chose d'application c'est complet aussi alors concernant l'appareil photo oh bah tu vas hé hé bonjour comment vas-tu oui comme ça c'est mieux quand même je comptais pas vous montrer ma tête tout de suite alors concernant l'appareil photo et qu'est-ce qu'on nous propose alors déjà on est sur le 13 millions de pixels un autre partenariat aussi très bonne nouvelle tout simplement puisque là on est sur une lentille de 13 millions de pixels Sony donc vous voyez qu'au niveau de la qualité je m'en répète encore Alcatel a mis vraiment les moyens pour vous proposer quelque chose de vraiment bon plus le flash LED comme je vous l'ai dit juste en dessous avec un appareil photo frontal de 8 millions de pixels donc au niveau des selfies vu que c'est la mode en ce moment vous allez pouvoir être gâtés parce que vous allez pouvoir vraiment avoir une bonne résolution alors on va faire le test tout de suite on va faire le test comme d'habitude je vous ramène une figurine on voit ça tout de suite et pour le test de cet APN en tout cas pour les photos voici une figurine Racing Miku qui nous a gentiment été prêtée par le site Figurine Mania qu'on remercie qui va nous permettre justement de tester l'APN de ce téléphone Idol 3 que vous voyez ici alors comme d'habitude je vais faire deux clichés une avec flash et une sans flash que vous allez bien entendu pouvoir retrouver sur le site Top4Phone de mon article du test complet donc une première photo que je suis en train de faire sans flash alors c'est en dehors de l'écran vous ne pouvez pas le voir mais bon ce n'est pas grave et une deuxième avec flash et non pas du tout j'ai mis en automatique donc là voilà la deuxième avec flash et nous allons pouvoir tout de suite voir le résultat immédiatement sur l'écran alors ici avec flash donc comme vous pouvez voir un résultat plutôt très 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 satisfaisant donc bien entendu je suis dans des conditions plutôt bien puisque la figurine est à proximité vraiment de l'objectif donc le flash marche plutôt bien et donc là voici sans flash vous pouvez voir aussi une qualité très satisfaisante donc je vous rappelle ici on est en 13 millions de pixels sachant que ce petit appareil ce téléphone Agile 3 peut aussi filmer en 1080p donc je vous avais dit aussi différentes options que vous pouvez retrouver sur cet appareil je vais vous les montrer tout de suite notamment avec différents modes que vous avez retrouvé HDR panoramique classique mais évidemment aussi un mode timelapse timelapse c'est un mode beauté qui sont assez bluffants quand on les utilise voilà quelques donc petites options supplémentaires très 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 agréables et puis vous avez pu voir aussi j'avais pris une photo notamment de Paris tout près de l'Assemblée Nationale il faisait gré et malgré ce manque de luminosité la lumière était plutôt bien captée vous avez pu voir c'était allez voir sur le site sur l'article c'était une photo prise d'un pont une photo de la scène plutôt pas mal donc voilà agréablement surpris sinon concernant la batterie de ce téléphone et bien écoutez on est sur une batterie non extractible puisqu'évidemment le téléphone est d'un seul tenant on est sur une batterie 2910 mAh qui est très honnête très honnête compte tenu du téléphone et qui tient la journée sans aucun problème donc là aussi j'ai vraiment été j'ai vraiment été satisfait au niveau de l'utilisation de ce téléphone parce que j'en ai eu bien entendu durant les tests un usage multimédia un peu plus conséquent qu'un usage classique que le Pékin Lambda peut avoir pardon excusez-moi que le consommateur Lambda peut avoir et la batterie a tenu largement plus d'une journée donc c'était plutôt bien bah écoutez là on arrive maintenant directement à la conclusion et vous doutez bien de ce que je veux dire ce téléphone cet Idol 3 que vous pouvez voir ici et bien pour moi c'est un grand oui tout simplement bah évidemment je vous le recommande ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu un smartphone d'un an si bon rapport qualité prix alors si on passe un petit peu en revue les plus et les moins alors pour le plus évidemment bah l'écran Technicolor c'est vraiment magnifique c'est un tout top pour cet écran moi qui aime bien regarder un petit peu des films des séries là dessus quand je vais au travail voilà quand je suis en déplacement c'est vraiment nickel surtout sur une taille d'écran comme celle-ci c'est vraiment un régal et en plus avec les deux haut-parleurs JBL donc ça aussi c'est un deuxième point positif supplémentaire JBL son originalité tout simplement avec ses systèmes de retournement d'écran qui pivote à 180 degrés la PN Sony aussi qui est aussi un plus puisque la qualité des photos pour en tout cas un téléphone de cette catégorie je vous rappelle qu'on est quand même sur du début milieu de gamme en tout cas vu le prix concernant le prix son design qui vraiment est bon vraiment est très bon la finition est bonne il a été étudié j'ai un petit coup de coeur aussi comme vous pouvez le voir sur cette arrière sur cette arrière imitation métal métal brossé qui est vraiment de très 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 bonne facture et c'était un téléphone qui est à la fois classe à la fois fin et vraiment discret donc c'est un gros oui pour nous et puis bien entendu le prix puisque je vous rappelle que le téléphone en tout cas la version 5,5 pouces est à 249 euros avec une ODR qui court en ce moment de 50 euros ce qui ramène le prix à moins de 200 euros donc très intéressant sachant que le petit frère de 4,7 pouces est à 199 euros et lui a une offre de reboursement aussi en ce moment de 30 euros ce qui fait un téléphone faites le calcul vous allez voir c'est vraiment très intéressant 609 euros franchement vous pouvez sauter dessus il n'y a aucun souci alors est-ce que je pourrais vous tester aussi le petit frère ça je ne sais pas on verra bien sachant que ce ne sont pas les mêmes specs qui sont à l'intérieur du téléphone on n'a pas un Snapdragon 615 octa-core on est sur quelque chose d'un peu plus d'un peu moins puissant voilà tout simplement donc voilà pour les plus et pour les moins parce qu'il y en a un petit peu aussi quand même des mois j'en ai trouvé deux notamment un petit manque de réactivité du bureau mais ça je vous l'avais dit en de rares occasions pour l'instant et ça devrait être normalement corrigé avec les prochaines mises à jour et puis bien entendu ce DAS ce DAS qui est vraiment bien supérieur aux moyennes actuelles mais sinon croyez-moi pour le prix aujourd'hui je ne vois pas vraiment de concurrents voilà un de ses principaux concurrents en tout cas vendus officiellement en France à part les modèles chinois d'importation vous avez l'Arcos 50 Diamants je vous ai dit tout à l'heure qui a été présenté et testé par Raphaël mais qui pour moi propose moins de choses voilà pas de partenariat avec JBL pas avec Technicolor pas avec Sony donc voilà quand même des gros 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 plus pour ce téléphone qui en ce moment peut être acheté moins de 200 euros donc voilà j'étais un petit peu long pour ce test je suis désolé en tout cas j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas bien entendu à mettre des commentaires suivez-nous sur Twitter sur Facebook bien entendu sur la chaîne YouTube et sur le site Top4Phone et moi je vous dis à très 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 bientôt pour de prochains tests salut